L'étau se resserre autour de l'opposant Seloud Alain Diallo dans l'affaire Air Guinée. Visée par une enquête pour corruption présumée, le chef de l'UFDG, principal parti du pays, est convoqué par la justice. Il est soupçonné d'avoir vendu la compagnie aérienne nationale à bas prix en 2002 et de s'être enrichi au passage. A cette époque, il était ministre des transports de l'ex-président Lansana Conté. Seloud Alain Diallo, qui nie formellement ces accusations, affirme par ailleurs que les prix avaient été fixés par le ministère des Finances. Reste à savoir si l'opposant va se rendre à cette convocation. Il a quitté la Guinée au mois de mars en raison notamment de tensions avec le colonel Mamadi Doumbouia qui est à la tête du pays. Après avoir soutenu le coup d'État contre Alpha Condé et la prise de pouvoir par les militaires, Seloud Alain Diallo est devenu l'une des cibles des autorités guinéennes.